Une table ronde qui va donc être animée par Bruno Carlier, maître de conférence en histoire contemporaine à l'INSPE. Donc le titre de cette table ronde c'est l'interface école-famille-environnement pour un continuum de protection. Et donc les différents intervenants sont Maude Dupuis qui est éducatrice spécialisée au point accueil et écoute jeune, parents, l'autrement de l'association LPI à Boulogne-sur-Mer. On a Sarah Renoir qui est formatrice, consultante à l'association Prévention spécialisée du Nord. Stéphane Bellotti qui est éducateur spécialisé au sein du club de prévention FCP au Collège Jean Jaurès de l'Homme, donc ALSES. Vous nous expliquerez ce que c'est parce que je pense que c'est un concept qui n'est pas connu par toutes les personnes de la salle. Et enfin Madame Sylvie Perru qui est chef de service à la Maison des adolescents de l'Artois. Merci. Alors l'atelier est parti au départ sur la question des ALSES précisément, l'idée de montrer qu'il existe une continuité entre l'école, la famille et l'environnement autour de l'enfant, l'enfant étant le centre de cette configuration-là, et l'idée d'un lien qu'on entretient, qu'on fabrique. Et on s'est dit que c'était intéressant également d'ouvrir cette table ronde à d'autres dispositifs existants sur d'autres territoires, puisque les ALSES sont très concentrés sur le nord et sur l'agglomération. Donc on voulait sortir un petit peu et profiter également de la présence de plus en plus forte du département du Pas-de-Calais dans l'organisation. Donc ça c'est le premier point je pense, montrer, expliquer, développer quelques exemples autour de ça, de cette continuité d'accompagnement autour de l'enfant. Et le deuxième point peut-être, et quand on voit l'assistance, c'est sans doute important aussi, de donner aux professionnels ou aux futurs professionnels qui sont ici des exemples et peut-être même des noms d'institutions ressources qui permettent également de mettre en oeuvre après, dans le concret du travail, dans un an, dans deux ans, ou trois ans, ou peut-être un petit peu plus tôt également, quelques points ressources, quelques éléments comme ça leur permettant d'avoir accès directement à des professionnels qui puissent les accompagner dans l'accompagnement des gamins. Et donc la première chose, me semble-t-il, c'est d'abord que chacun présente, non pas lui seulement, mais l'institution dont il est le représentant, sachant qu'on n'a pas véritablement réfléchi à un ordre protocolaire de parole et que du coup je pense que chacun va se saisir du micro dans l'ordre qu'il veut. Ou je fais le chef. Oui, je vais faire ça. Vous avez vu, on a déjà un quart d'heure de retard et si on veut garder un petit peu de temps pour les questions à la fin, ça va être hyper court. Donc il faut qu'on soit extrêmement discipliné. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je représente les PEJ Point Accueil et Coup de Jeunes et plus particulièrement le Point Accueil et Coup de Jeunes et parents de Boulogne-sur-Mer. Alors, les PEJ sont des structures qui accompagnent des jeunes entre 12 et 25 ans concernés par toute difficulté, quelle que soit la difficulté. Ça peut être une difficulté dans la famille, à l'école, à la maison, peu importe, vraiment toute difficulté. Notre secteur d'intervention pour le PEJ de Boulogne, c'est le Boulonnais, et donc dans le Pas-de-Calais, et le Montreuil-Ois, qui est un secteur déjà assez large. On est composé d'éducateurs spécialisés, également une psychologue, et d'éducateurs spécialisés qui sont formés également, il y en a deux, qui sont formés à la socio-esthétique, et également moi-même qui est formé à la relaxation. Si je dis ça, c'est qu'on intervient dans les collèges et lycées et on propose ce type de médiation dans le but de créer du lien, de travailler sur l'estime de soi, etc. On a une grosse partie de notre activité où on fait de la prévention, donc dans les établissements scolaires. principalement collèges et lycées, où on intervient sur différentes thématiques, alors c'est vraiment selon les besoins de l'établissement, ça peut être sur les addictions, ça peut être sur les relations garçons-filles, ça peut être sur le harcèlement, ça peut être sur... enfin, vraiment toutes problématiques liées à la jeunesse, et surtout en fonction des besoins de l'établissement. Et des problématiques que les enseignants et les établissements rencontrent avec leurs élèves. On n'est basé pas très loin d'un lycée, où on a vraiment un lien fort avec ce lycée, puisqu'on propose... Alors à Boulogne, ça s'appelle le lycée Branly, où on va voir, en fait, on propose des activités aussi avec les internes. Et en l'occurrence, on propose... les internes aussi viennent chez nous, puisque c'est vraiment à 200 mètres de l'établissement. Ça veut aussi dire que les élèves, pour nous les jeunes qui passent chez nous, et après le collège, ou après le lycée, ou pendant même aussi. Parce que même parfois, je vais peut-être choquer, mais parfois ils sèchent, ils viennent chez nous. Sauf qu'on préfère les voir chez nous, et bien au chaud, que dehors, à faire on sait pas quoi. Notre cadre d'intervention, c'est gratuit, c'est anonyme, et c'est confidentiel. Et ça, c'est quand même très important, la confidentialité, parce que ça permet aux jeunes de pouvoir parler sans enjeu. De pouvoir parler aux professionnels sans enjeu de leurs difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit partout, vraiment leurs difficultés à la maison, à l'école, etc. Même s'ils sont mineurs, on va pas les dire ni aux parents, ni aux profs, ni aux forces de l'ordre. Bien évidemment, dans le cadre de... Si ça concerne l'enfant sans danger, là, il faut protéger, et très vite. Donc là, on va lever la confidentialité. Mais en tout cas, c'est vraiment un cadre d'intervention qui est intéressant dans cette histoire de créer du lien. On pratique donc la relation d'aide et d'écoute. On est beaucoup présents sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on s'est adaptés aux pratiques des jeunes. Et on est présents aussi... Les jeunes peuvent nous joindre par téléphone jusqu'à 21h tous les jours, et le samedi toute la journée aussi. Ce qui est... Alors ça, c'est depuis le Covid, en fait, on s'est adaptés. Et en fait, on s'est rendus compte que c'était... On proposait pas ça avant, mais c'était super intéressant, parce que, mine de rien, il y a aussi des jeunes qui vont à l'école. Mais qui ont aussi des difficultés, où ils aimeraient en parler. Et pendant le temps scolaire, alors c'est possible, bien évidemment, mais s'ils veulent pas en parler dans le lieu scolaire, ils peuvent nous téléphoner. Voilà, les parents également. On fait partie des lieux ressources, et on peut le dire, par rapport aux trajectoires des jeunes. On s'est rendus compte... On s'est rendus compte que... On rencontre parfois les jeunes en prévention, donc dans vos établissements, vos futurs établissements. Et par la suite, parfois même des années après, quand ils ont un souci et un problème, ils savent revenir et passer la porte. Donc on peut être là pendant leur scolarité, et aussi après. Il y a 250 PAEJ au niveau national, portés par l'ANPAEJ, l'Association Nationale des Points Accueil et Coutes Jeunes. Plus particulièrement, en ce qui vous concerne, il y a des PAEJ dans le nord, à Dunkerque, Lille, et Valenciennes. Et dans le Pas-de-Calais, donc Boulogne-sur-Mer, Arras, Carvin, et j'en ai oublié un, Lens et Béthumine. Voilà, c'est la présentation. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter la Maison des Adolescents de l'Artois, qui se situe à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. C'est une structure du département qui a un double financement, puisqu'il y a du personnel qui est financé par des dotations de l'ARS. Donc, on a du personnel médical mis à disposition par un centre hospitalier et financé par l'ARS. Et la particularité, c'est que nos locaux sont, eux, financés par une communauté d'agglomération. C'est un espace qui est gratuit, anonyme, confidentiel également, ouvert aux jeunes qui ont entre 10 et 20 ans. Nous avons un espace accueil inconditionnel, où les jeunes peuvent se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, entre 13h et 17h. L'espace accueil est toujours animé par deux professionnels. Nous avons un volet plutôt accompagnement individuel, où on accompagne les jeunes, mais on accompagne également leurs parents. Et les proches, et en tout cas, les professionnels aussi, qui gravitent autour de ces ados. On a un volet accompagnement collectif, où on met en place des ateliers au sein de la structure, mais également des interventions auprès, notamment, des établissements scolaires, collèges, lycées. Les interventions ont lieu sur des formats forum, ou des formats un peu plus conférences, auprès à la fois des ados, ou de leurs parents, ou des professionnels. Sur le volet collectif, on a mis en place un dispositif qu'on appelle mission ressource. Donc on a développé dix thématiques qui sont en lien avec forcément l'adolescence, et qui sont destinées également aux ados, aux parents et aux professionnels. Et donc les interventions peuvent se faire par la maison des ados, sur des thématiques comme le harcèlement, le décrochage scolaire. La dernière en date, c'est la transidentité. Donc on intervient auprès de professionnels pour échanger sur ces thématiques. Au niveau des missions, on est sur l'accueil, l'accompagnement, l'orientation. Et tout ça est mis en place avec une équipe, donc nous sommes 13, pour un territoire qui recoupe 5 territoires du département, et donc 512 communes. Et donc sur les 13, nous avons 10 personnes qui accompagnent. Donc on a trois psychologues, deux infirmières, une éducatrice, une assistante sociale, un animateur, deux diététiciennes, qui représentent 1,5 équivalent en temps plein. Et puis dans ceux qui n'accompagnent pas, on a la secrétaire qui est là à temps plein, la dame d'entretien et moi-même. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour la présentation. Bonjour, je suis Sarah Renoir, je travaille au sein de la PSN, qui est l'Association de prévention spécialisée nationale. La PSN, ça a été créé depuis un peu plus de 30 ans, et qui est à la fois un centre de ressources, un organisme de formation, et une tête de réseau sur la prévention spécialisée. Avant d'aller sur le sujet du partenariat, je vais me permettre de faire un petit détour par la prévention spécialisée, « Qu'est-ce que c'est ? ». Donc ça prend ses origines à l'après-guerre, notamment dans la volonté de s'occuper des enfants qui sont livrés un peu à eux-mêmes dans les rues. Et après une reconnaissance sous le nom vocable « Prévention spécialisée en 72 », c'est la loi de décentralisation de 1986 qui en fait une compétence départementale dans le cadre de la protection de l'enfance. Une des définitions, c'est « Action auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu qui vise à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et leurs familles ». Là, on est vraiment sur l'idée d'avoir une approche globale des jeunes et non pas une entrée par symptômes, et dans une logique d'approche relationnelle, de rétablir un lien et une relation envers le jeune et sa famille. On retrouve les principes d'action qui ont été énoncés. Alors, en Prévention spécialisée, il y en a cinq. Le mandat non nominatif, donc c'est l'idée qu'on n'est pas là avec une visée ciblée d'un jeune et d'un non, mais on a un ancrage territorial et un mandat territorial. Donc les équipes de Prévention spécialisée s'adressent en fait à tous les jeunes du territoire. La confidentialité, la libre adhésion, la non-institutionnalisation des actions, qui permet aussi une certaine innovation et une forte adaptation en fonction des besoins identifiés par les professionnels. Et enfin, le partenariat. Donc le partenariat, c'est ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, notamment avec l'éducation nationale. Il y a beaucoup de modalités différentes de partenariat entre éducation nationale et Prévention spécialisée. Aujourd'hui, on va vous parler notamment des ALSES, donc ce terme a un sens, ça veut dire acteurs de liaison sociale en environnement scolaire. Ce sont des éducateurs faisant partie d'équipes de Prévention spécialisée, donc deux clubs de Prévention spécialisée, qui vont avoir l'opportunité, par une convention, avec le département et le collège, d'avoir un temps de travail réparti entre le collège et le quartier hors collège. D'où le lien et l'idée de faire le lien de tout ça. Ce type de poste est apparu lors d'une expérimentation dans les années 90, notamment avec le constat d'acteurs de collège, mais aussi des territoires, d'un climat de violence, de difficultés relationnelles et autres, avec l'idée d'avoir quelqu'un qui puisse faire le lien entre l'établissement scolaire et le quartier, et faire ce lien entre la famille, l'établissement et le quartier. Une étude en 2011 réalisée par la CRES a permis d'évaluer et d'objectiver les plus-values de ces postes. Aujourd'hui, on arrive à un déploiement sur 74 collèges dans le département du Nord qui sont concernés par ces postes-là. Pour vous faire un état des lieux, chaque année, on a une base de données commune qui nous permet d'évaluer. L'année dernière, il y a 3 229 jeunes qui ont été accompagnés individuellement par les ALCES dans le territoire du Nord, sur le département. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à Stéphane. Bonjour. Stéphane Bellotti, éducateur en collège. Je fais partie du club de prévention FCP qui est situé sur Marc-en-Barreul. On a des ALCES à peu près sur... Enfin, pas sur tous les établissements scolaires, bien évidemment, mais un situé à Ceclin, un sur Watini, deux sur l'Ambersar, un sur l'homme, et un à Bois Blanc. Enfin, Vauban-Bois Blanc. Voilà. Donc, effectivement, je fais partie d'un club de prévention. J'ai travaillé... Enfin, je suis de formation éducateur spécialisé. J'ai fait partie d'un club de prévention classique pendant 17 ans, et je me suis retrouvé en collège depuis 2015. Donc, c'est ma neuvième rentrée. Alors là, ma fonction au sein de l'établissement scolaire, elle est, comme tu disais, Sarah, donc essentiellement portée sur l'accompagnement des enfants en difficulté, mais pas que. Parce que, bien évidemment, quand ils arrivent en sixième, on n'est pas censé savoir qu'ils cumulent des difficultés. Donc, on est là pour tous les élèves. Alors, au départ, on travaille essentiellement avec les enseignants, la vie scolaire, la direction aussi, qui peuvent nous interpeller. Moi, je veux m'adresser un petit peu aux enseignants. Vous êtes effectivement... Vous les avez en classe, donc vous les avez quand même beaucoup plus de temps que moi de façon individuelle. Donc, c'est intéressant. Je vais peut-être dire un petit peu comment on fonctionne avec les enseignants. Alors, bien sûr, il faut un temps d'adaptation. Il faut qu'ils me connaissent, qu'ils sachent un peu ma fonction. Le fait d'avoir un pied à l'intérieur de l'établissement scolaire, le fait d'avoir un pied aussi dans le quartier, qui est quand même quelque chose de très intéressant et pour tout le monde, pour le coup. Donc, moi, il m'arrive très souvent de rencontrer des enseignants qui me disent, ben, voilà, je ne sais pas si tu connais tel enfant. Moi, je l'ai vu ce matin qui n'était pas très, très, très bien, pas réceptif, un peu endormi sur sa table. Si tu le connais, est-ce que tu peux prendre un temps avec lui ? Et si tu ne le connais pas, ben, faire connaissance et puis essayer de voir. Donc, moi, j'ai besoin de vous. Enfin, les ALCES ont besoin de vous dans l'observation, dans les contacts aussi avec les familles. Il y a des familles qui vous contactent sur Pronote, des familles qui vous contactent aussi par téléphone. C'est toujours intéressant de partager cette information. Alors, vous allez me dire, une fois que je l'ai rencontrée, c'est bien gentil, mais comme on est soumis aux secrets professionnels, ben, c'est un peu frustrant. Et ça, je peux comprendre. Donc, on... Comment dire ? Je fais... Je m'oblige à faire systématiquement un retour à l'enseignant. Parce que je pense que c'est important pour vous d'avoir quand même un résultat, en tout cas, dans ce qui est de... de la prise de contact avec cet enfant ou la famille. C'est très important pour moi, c'est très important pour vous, même si, bien évidemment, comme je suis soumis aux secrets professionnels, je ne peux pas tout vous dire. Donc, je vais me contenter de dire ce qui est utile pour vous, à savoir... Mais, en tout cas, ce lien est important. Moi, j'ai besoin de vous. J'espère que vous avez besoin de moi aussi, justement, pour répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser sur tel et tel enfant. Je travaille... Alors, il y a des enfants qui viennent me voir de façon spontanée. Il y a des enfants qui viennent me voir avec leurs copains et leurs copines. Il y a des familles qui m'interpellent directement. Donc, je suis présent à mi-temps dans l'établissement scolaire. Donc, moi, j'ai fait la... Enfin, j'ai choisi d'avoir un planning, je dirais, assez visible. Je ne voulais pas passer de façon aléatoire, parce que c'est important que les enfants me repèrent dans l'établissement scolaire. Donc, j'ai un mi-temps, donc le mardi toute la journée, le mercredi matin et le vendredi toute la journée. C'est des moments stratégiques. Le vendredi, c'est toujours intéressant, juste avant le week-end. Voilà. J'interviens... Alors, je mets en place des permanences, bien évidemment, d'accueil. J'interviens aussi avec certains enseignants dans des ateliers, dans des dispositifs que les enseignants ont mis en place. Je les accompagne de temps en temps dans des sorties aussi. C'est pour moi un moment de connaître les enfants différemment en dehors du quartier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis aussi... Je partage le repas avec les enfants, mais aussi avec les enseignants, parce que c'est toujours intéressant de discuter en dehors des temps prévus d'enseignement ou autre. Voilà. Je ne sais pas si... Donc, peut-être finir quand même par l'intérêt d'être dans le quartier aussi. Le fait d'avoir une expertise du quartier, le fait de savoir... Par exemple, je suis tout à fait... Tous les Alcès le diront. Quand on parle d'un enfant qui est au 64 de la rue Intel, je sais si c'est un interphone, je sais s'il y a un portail, je sais s'il y a un recommand d'enfants régulier dans cet endroit-là. Je sais quel parc se trouve à côté, s'il y a une école et dans quelle école il était avant, parce que ça se situe à proximité. J'ai aussi une connaissance au niveau des magasins. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un pied dans la boulangerie ou dans la pharmacie, ou dans l'école de musique, ou dans le club de sport d'à côté. Ça me permet aussi d'être présent dans la rue et d'être vu aussi par les familles, par les enfants bien évidemment, mais par les familles. C'est vrai que c'est toujours étonnant, en tout cas pour les sixièmes, de me voir me promener, parce qu'on appelle ça le travail de rue en prévention spécialisée, mais me promener dans la rue pour maintenir le lien avec les familles. Et c'est vrai que les enfants soient assez étonnés, en tout cas pour les sixièmes, en disant, qu'est-ce que tu fais là ? Tu étais à l'école, là aujourd'hui, tu étais dans la rue, ben oui, j'ai toujours un molki dans ma voiture. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on n'est pas considéré comme quelqu'un de l'éducation nationale, parce que ça aussi, c'est intéressant, parce que ça permet aussi aux parents d'enfants qui ont eu peut-être une mauvaise expérience au sein de l'éducation nationale, ça me permet de moins faire le lien et de les ramener aussi petit à petit vers l'éducation, de faire le lien avec l'enseignant si le lien est coupé. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Moi, je prends énormément de plaisir à travailler, je ne suis pas le seul, j'ai ma collègue de l'API à Tourcoing qui est présente aussi. On prend globalement, tous les ALSES prennent énormément de plaisir à travailler dans l'établissement scolaire. C'est très, très riche et on a vraiment, comment dire, un rôle à jouer presque vital pour certains enfants qui éprouvent de grosses difficultés à la maison. Et l'école, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit avant, mais c'est vraiment primordial. Vous avez un rôle évident à jouer auprès de ces enfants. Je suis un des outils que vous pouvez utiliser pour ces enfants-là. Je regarde l'heure et je m'inquiète. Le deuxième point, alors du coup, on va peut-être moins vous faire parler vous. On a compris qu'on avait, qu'on bénéficiait dans le Nord d'un réseau très fort de ces ALSES présents à la fois dans les quartiers, dans l'environnement social et également dans les établissements scolaires. Il y a deux ou trois choses que j'ai entendues et qui résonnent fort. Le côté pas de côté, je suis dans l'école, mais pas tout à fait, je suis également à côté. Donc le côté interstice dont on parlait tout à l'heure et qui me fait penser moi à Paul Fustier, qui est un bonhomme extraordinaire et que tout le monde devrait lire absolument. Cette façon d'investir les espaces neutres dans les institutions pour en faire des lieux d'accueil et d'accompagnement et éventuellement de résilience. Lisez Paul Fustier, c'était un bonhomme très chouette. Peut-être que du coup, ce serait intéressant comment est-ce qu'on fait quand on ne bénéficie pas d'un réseau d'une telle qualité avec un maillage aussi serré ? Comment est-ce qu'on fait pour malgré tout mettre en oeuvre des activités à l'intérieur des établissements scolaires ? Très vite, je vous promets. Au niveau de la maison des ados, on a mis en place deux expérimentations avec l'éducation nationale. Alors tout à l'heure, vous disiez que le nombre d'IP c'était majoritairement de l'éducation nationale. Nous, clairement, notre premier prescripteur, c'est l'éducation nationale. Donc on a mis en place une première expérimentation avec le service social en faveur des élèves. Merci. Parce que vous nous envoyez beaucoup de jeunes. On est, nous, sur un principe de libre adhésion. Et à partir du moment où... Alors déjà, le jeune, il faut qu'il vienne. Ensuite, s'il vient, il n'est pas obligé d'adhérer à un accompagnement. Et s'il nous dit au revoir, on se met à disposition. Et derrière, il ne se passe plus rien. Et en fait, on a eu une augmentation considérable de demandes en lien avec et le décrochage scolaire et le harcèlement scolaire. Et on se rend compte, quelques mois après, l'infirmière scolaire ou l'assistante sociale disent, ah ben c'est bon, il est accompagné par la maison des ados. Ben non, en fait, il ne vient plus parce qu'il est venu mais il n'a pas adhéré. Et donc, ce jeune, il est dans la nature. Donc pour éviter, effectivement, de perdre des jeunes en route, on met en place une espèce de fiche navette où on ne dévoile pas, on reste, bien évidemment, le secret professionnel, la confidentialité est importante. On reste sur des faits. Il est venu, il n'est pas venu, il va être accompagné par qui ? Et ensuite, chacun prendra contact pour faire des concertations, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place en ce début d'année scolaire. Et puis, une autre expérimentation qu'on met en place avec, nous aussi, on a un service de prévention spécialisé et notamment rencontrer loisirs sur notre territoire à proximité. Et à partir de la rentrée après les vacances de tout ça, on met en place des groupes d'échanges donc il y a une classe qui a été dans deux collèges différents, une classe qui a été repérée par l'équipe pédagogique et nous, on va intervenir en binôme, en coanimation avec le service de prévention spécialisée autour d'un outil, mais l'idée étant que les jeunes puissent échanger sur ce qu'ils ont envie d'échanger. Qu'on ne vienne pas dire « bah, tu vois, aujourd'hui, on va parler du harcèlement ». Non, ce n'est pas nous qui allons choisir, c'est eux. Et cette idée de coanimation, l'éducateur spécialisé de rencontres et loisirs connaît majoritairement les jeunes, nous, on ne les connaît pas forcément, donc lui, il va être chargé plus de l'animation et nous, plus du repérage, du repérage de jeunes qui pourraient être en mal-être pour de multiples raisons, de jeunes pour qui on pourrait repérer des signaux faibles de décrochage dans l'objectif de les amener vers la maison des ados et vers, du coup, un accompagnement individuel. Voilà, je voulais partager ces deux expérimentations-là. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, on intervient un peu sous le même principe, en fait, donc également avec le service social et le service infirmier, principalement, dans une grosse partie dans les établissements scolaires. et généralement, en fait, on est intégré dans le CESCE, donc l'idée d'une continuité, en fait, sur l'année scolaire où l'établissement scolaire souhaite travailler sur différentes thématiques. Je pense à un lycée qui travaille sur, donc, la thématique santé et le bien-être où on intervient dans ce cadre-là sur la longueur, en fait, dans l'année scolaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une action de prévention, mais sur l'année scolaire où il y a plusieurs acteurs comme la maison des adolescents qui, parce qu'on a une maison des adolescents également sur notre secteur, il y a différents secteurs, différents professionnels de l'hôpital, par exemple, puisque c'est une action santé, on passe dans différentes classes et puis, au bout de... à la fin de l'année, il y aura un forum et l'idée de ce forum, c'est de faire participer où les élèves vont pouvoir participer à ce forum, mais l'idée surtout, en fait, de tout ça, c'est que les élèves transmettent, puisque nous, dans les actions de prévention, on a l'idée de travailler sur un outil, un outil de prévention et lors de ce forum, c'est que les élèves, eux-mêmes, transmettent aux autres élèves, donc c'est la transmission au pair, via cette thématique santé. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'on est... on est aussi intégrés et c'est là où ça devient intéressant dans une continuité aussi pédagogique de l'établissement. Juste un mot, Gabriel, est-ce que tu peux m'aider ? CES, CES. Parce qu'à chaque fois, je me perds en route. Comité éducation, santé, citoyenneté et le E, c'est environnement ? D'accord. Bon, ben ça va, je suis bon. Qui est animé par la Visco en particulier, mais pas que. Le service santé... Qui est opéré, dans ce cas, concrètement, par la Visco, par le service santé social, etc. Et j'y tiens parce que les profs d'histoire géo, en tant qu'enseignants d'éducation civique, sont directement concernés également et investissent peu ces espaces-là et je le regrette souvent. Du coup, j'en profite, puisque là, on est sur le secondaire. Je change un peu l'ordre de la trappe, mais je crois que c'est important. On a beaucoup parlé de l'enseignement secondaire, on a parlé beaucoup de collèges, un tout petit peu de lycées, on n'a pas parlé d'enseignement primaire. Est-ce qu'il existe spécifiquement... Parce que quand même, ici, une bonne partie des gens présents sont destinés à devenir profs des écoles. Est-ce qu'on peut aussi avoir des ressources comparables dans l'enseignement primaire ? Je ne sais pas si... Est-ce qu'on va rétablir l'ordre de l'équilibre ? Oui, alors, en club de prévention, dans certains clubs de prévention, il y a ce qu'on appelle des médiateurs école-famille. Donc, effectivement, dans certains quartiers où il y a des fonds rattachés à la politique de la ville, c'est vrai qu'on peut former des personnes pour faire le lien et donc qui ont un pied avec les écoles primaires. Donc, pas toutes les écoles primaires, mais en tout cas, celles qui sont classées REP, en tout cas, REP et REP+, il y a des médiateurs école-famille qui travaillent au sein de clubs de prévention, qui font le relais. Donc, on travaille forcément, parce qu'à un moment donné, les CN2 vont basculer en sixième. Donc, c'est très intéressant dans le sens où ils connaissent, ils ont déjà une connaissance des familles, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'en école primaire, les parents sont quand même bien plus présents qu'au collège. En tout cas, à partir de la cinquième, beaucoup moins. Voilà, donc, si, ça existe et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, effectivement, nous, la tranche d'âge, c'est 10-20 ans. Donc, 10 ans, la majorité sont encore en CN2. Et on a mis en place, effectivement, des sessions d'échange avec des classes de CN2. Alors, au départ, on avait été sollicités pour travailler sur le harcèlement, parce que le harcèlement, il arrive bien plus tôt que le collège, parfois, Dieu la maternelle. Et finalement, on a travaillé davantage sur émotion, communication, communication non violente auprès des CN2 pour travailler, finalement, sur le harcèlement futur. Donc, ça, c'est une première chose. Et là, plus récemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la mission ressource et on s'adresse aux professionnels du champ de l'adolescence, mais pas que. Et on a été sollicités par une commune pour former, entre guillemets, les professionnels qui gravitent autour à la fois des adolescents, puisque ce sont les animateurs du CAJ, du centre de loisirs, mais également auprès des professionnels qui assurent les garderies périscolaires et donc qui s'adressent et du centre du mercredi après-midi pour les primaires et pour les maternelles, et notamment sur, aussi, ce volet émotions-communications. Donc, moi, je retiens que, prof, j'ai le droit de m'adresser au club de prêve qui est présent dans le quartier, que j'ai le droit de m'adresser à la maison des ados, que j'ai le droit de m'adresser, éventuellement, peut-être aussi, au point écoute jeune parent. Voilà. Troisième point sur lequel je voulais qu'on insiste un tout petit peu, c'était le point que tu as commencé à aborder, la question des signaux faibles. Comment est-ce que je fais, moi, prof ? Là aussi, quels sont les éléments sur lesquels je dois porter une attention particulière ? Quels sont les signaux qui me permettent de repérer un gamin qui, peut-être, pourrait avoir besoin d'un accompagnement spécifique qui voudrait, qui voudrait le coup que j'aille m'adresser précisément à un professionnel qui est déjà présent dans l'environnement du quartier, dans le social, etc. Qui commence ? Par exemple, un élève qui change de comportement. Et puis, en plus de ça, ça commence à devenir récurrent. Là, peut-être qu'on peut se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe pour lui. Ça, ça peut être des signaux. Je pense qu'il y a quand même une chose qui est très importante et qui a été dite ce matin et sur lequel il faut peut-être revenir. Ça n'a pas été dit comme ça, mais en tout cas, c'est cette histoire de création de liens. Où, en fait, à partir du moment où le jeune, il va vous laisser de la place et il sera peut-être important aussi pour lui, il va peut-être justement venir vous voir et puis parler peut-être de l'appui du beau temps, de ce qui se passe à la maison, enfin, peu importe, mais peut-être d'autres choses aussi. Et ça, c'est important. Donc, je pense qu'au-delà des signaux, c'est peut-être surtout pour vous être attentif et à ne pas être fermé, mais au contraire, laisser de la place aux élèves et à tous les élèves pour leur permettre, à un moment donné, s'ils ont un souci, de venir vers vous. Parmi les signaux faibles, on parle de comportement, mais on parle de décrochage scolaire avec de l'absentéisme, etc. Les signaux faibles, c'est plutôt d'aller repérer finalement celui qui est désinvesti, qui ne va pas être le clown de la classe, mais qui, à l'inverse, va être dans le repli, dans une forme d'isolement. Des choses au départ toutes bêtes, un désinvestissement qui va commencer par le matériel. Je n'ai pas mon cahier, je n'ai pas mon livre, je n'ai pas mon matériel et les devoirs ne sont pas faits. Enfin, voilà, ce sont tous ces petits signaux qui permettent de prévenir du décrochage scolaire. Après, on a aussi des comportements qui sont inadaptés en tant qu'élèves dans une classe, mais aussi inadaptés dans le cadre de l'établissement plus globalement. Après, on a les absenteïstes perlés, comme on les appelle, je viens, je ne viens pas, mais je reviens. Et voilà, ce sont des signaux qui laissent penser qu'il y a une forme de mal-être, en tout cas. Oui, je rejoins sur le matériel, le changement de comportement, etc. Il ne faut pas oublier que le décrochage, c'est un processus et que ça ne va pas être d'un coup en général, c'est vraiment petit à petit. Et pour moi, l'enjeu, c'est aussi d'avoir des regards croisés. Plus il y aura des moments ou des instances qui vont permettre de croiser le regard à la fois des professeurs, des équipes pluridisciplinaires au sein des établissements, de la vie scolaire, etc., plus il y aura un faisceau d'indices qui va permettre, en fait, de détecter peut-être des situations qui, dans quelques temps, seront plus visibles en termes de décrochage ou des investissements de la scolarité, en tout cas. Peut-être que vous allez connaître très, très bien votre classe. Peut-être être attentif aussi au groupe classe ou en tout cas des enfants, pas forcément ceux qui vont être ciblés comme, mais d'autres enfants qui connaissent dans le quartier et d'autres camarades qui ne vont pas bien et qui, eux, vont se donner le droit d'aller vous voir en disant « Ben, lui, il m'a dit ça. » Donc il vous donne des messages, il vous donne aussi le côté « Moi, je ne peux rien faire, par contre, peut-être que toi, tu peux faire quelque chose. » Voilà, c'est des petits signaux, mais les enfants ont l'habitude de vivre ensemble, ils se connaissent des fois très, très bien, ils sont voisins. Des fois, c'est toujours intéressant, par exemple, quand un élève est régulièrement absent, même si on a la maman au téléphone ou papa au téléphone qui nous dit « Non, mais c'est normal, c'est parce qu'il est malade. » Il ne faut pas hésiter à questionner les camarades de classe, c'est toujours super intéressant. Vous avez plein de petits, les anniversaires. Toutes ces choses-là, quoi. Peut-être en prolongement de ça, une fois qu'on a repéré un ou deux gamins qui coincent, on fait quoi ? Concrètement, je peux m'adresser à qui ? Comment est-ce que je fais pour l'accompagner ? Est-ce que vous, vous avez aussi des éléments très concrets qui me permettent, là aussi, je suis prof, je démarre, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que l'élève puisse bénéficier de ma présence, de mon soutien ? Ou pas, d'ailleurs ? Ou est-ce que je transfère ça à d'autres professionnels ? Je reviens à la question, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir également aux collègues qui sont ici des éléments concrets qui leur permettent d'être présents, disponibles et de passer éventuellement le relais à des personnes plus compétentes. Alors, au sein de la maison des ados, comme je disais tout à l'heure, l'éducation nationale nous envoie ces jeunes. Effectivement, c'est quel que soit le métier, j'ai envie de dire. C'est un prof, c'est un CPE, c'est l'infirmière, c'est aussi parfois le copain qui nous l'amène. Et donc, la rencontre se fait au sein de nos locaux. Parce que nous, on a cette particularité par rapport au club de prêve, c'est qu'on ne bouge pas, on est dans nos locaux et on reçoit les jeunes au sein de notre structure. Et on va proposer aux jeunes un accompagnement. Et on va également proposer, systématiquement, quand il y a du décrochage scolaire, on va proposer aux parents un accompagnement. parce qu'on ne peut pas juste accompagner le jeune. L'environnement familial est important. Et ensuite, on fait le lien, bien évidemment, avec l'établissement qui nous a orienté le jeune. Alors, ça peut être à partir du moment où vous avez remarqué quelque chose, peut-être vous allez voir le CPE, le service infirmier, le service social, voilà. Enfin, en tout cas, le service social, tous les acteurs avec qui et tous vos collègues avec qui vous allez travailler au sein de vos établissements. Nous, nous, alors, on intervient, en fait, on intervient, on tient certaines permanences dans, pas tous les établissements, mais dans certains établissements, donc par exemple, dans certains lycées ou certaines écoles, enfin, quand je parle école, collège, où on tient une permanence une fois par mois, ça veut dire qu'il y a un éducateur présent et enfin, il nous est orienté par soit les professeurs, soit le service social, soit les infirmiers, lors de notre venue dans les établissements. Est-ce qu'il y a aussi des filles qui sont dans les clés ? Est-ce qu'il y a aussi dans les établissements ? Est-ce qu'il y a aussi et qu'ils sont fort représentés, nous en tout cas, dans nos prescripteurs ? Alors, moi. Oui, on revient sur la notion de pluridisciplinarité dont on parlait tout à l'heure, mais j'y insiste, autant il est relativement simple de les identifier dans les établissements secondaires, parce qu'il y a des gens qui sont présents, autant dans l'enseignement primaire, c'est plus compliqué, parce qu'ils sont plus loin, parce qu'on les voit moins, parce qu'ils sont moins visibles. Et c'est pour ça que j'essaye d'insister sur la nécessité de les repérer et d'avoir, de repérer très tôt. On dit ça souvent aux étudiants CP, quand vous arrivez dans un établissement, repérez le correspondant, machin. Il me semble que dans le primaire, c'est important aussi d'avoir dans l'idée que le quartier, que le secteur, que le bassin est maillé comme ça par tout un tas d'intervenants et qu'il est important également de les repérer assez tôt. C'est pour ça que j'essaye de marteler ce message, notamment en direction de mes étudiants qui sont futurs profs d'école et dont je sais, parce que moi, j'ai beaucoup bossé en collège, qu'ils ne bénéficient pas du même confort d'accompagnement parce qu'il n'y a pas les mêmes services administratifs qui sont présents physiquement à l'intérieur même de l'établissement. Il y a également les centres sociaux, les maisons de quartier. On parle de territoire, donc les centres sociaux, les maisons de quartier. On a parlé un petit peu du CAJ, mais le CAJ, mine de rien, il est super important également. Et enfin, on va finir, parce qu'il nous reste 5 minutes avant de laisser 2-3 questions. Peut-être insister, mais c'est toujours la même idée. Qui a le droit de vous saisir et comment est-ce que ça se passe concrètement ? Comment je fais, moi, si j'ai besoin, si je repère ? Alors nous, concrètement, la maison des ados, tout le monde peut nous saisir, que ce soit le jeune lui-même, sa famille, ses proches ou tout autre, enfin tout professionnel qui gravite autour de cet adolescent. Alors on travaille beaucoup avec les assistants familiaux qui accompagnent et qui ont des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, mais pas que. enfin c'est vraiment tout professionnel. Un prof, il est déjà arrivé que des profs nous interpellent ou un enseignant de primaire qui passe la porte. On peut nous interpeller de plusieurs façons. C'est par téléphone, c'est physiquement en venant sur la structure, c'est via Messenger, c'est par l'adresse mail, enfin il y a vraiment tout moyen pour pouvoir entrer en contact et ensuite on propose aux jeunes de venir et de bénéficier d'un accompagnement. Alors nous c'est exactement pareil. Tout professionnel peut nous orienter un jeune ou nous orienter également les parents ou ça peut être, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi le parent qui vient amener son enfant. Donc parfois on, d'ailleurs dans ce cadre-là on reçoit l'enfant mais parfois ça ne dure pas longtemps et on sait plutôt davantage on va recevoir le parent. Donc c'est vraiment tout professionnel de tout corps de métier. Moi pareil, c'est n'importe qui peut nous interpeller. ça peut être aussi un directeur d'école primaire qui nous dit comme je sais que tu as les grands frères ou les grandes sœurs dans ton établissement. Le gros avantage c'est que comme on a un pied dans le quartier on a aussi un pied sur le marche-pied de la porte. C'est-à-dire qu'on peut sonner on peut s'autoriser en tout cas à aller chez les gens tout simplement parce que voilà je m'inquiète ça fait longtemps que votre enfant n'est pas venu à l'école qu'est-ce qui se passe et on pourrait penser que les parents sont très réticents par rapport à ça et pas du tout au contraire la majorité des familles sont contentes de voir que l'on s'inquiète de leur enfant et donc globalement j'ai un bel accueil quand je vais à domicile donc mais bon voilà n'importe qui peut nous interpeller juste pour finir et puis pour par rapport aux AESH par rapport aux psy-EN aux assistants sociaux infirmières j'en ai pas parlé parce que c'est tellement évident pour moi on a on a une non non mais c'est vrai on a une instance qui s'appelle GPDS ou cellules de veille en tout cas dans l'établissement scolaire et bien sûr le pôle social santé sociale de l'établissement scolaire se réunit avec la direction et la vie scolaire représentée par le CPE et pour faire le point sur tous les enfants qui nous inquiètent mais c'est un travail en commun et à l'issue de cette réunion on se dispatche les tâches que l'on doit mener voilà on a tenu à peu près le délai il reste une petite dizaine de minutes pour deux ou trois questions est-ce qu'il y a des questions merci alors moi je suis coordinatrice Ulysse sur Lille pardon j'accueille des enfants qui ont entre 6 et 9 ans et en fait j'ai bien donc j'ai noté sur ma feuille que le alors nous à l'école on n'a pas d'assistante sociale on n'a pas de CPE on est un peu seul on a un psy-UN qui est souvent complètement débordé et une directrice d'école qui est au moins aussi débordée que le que le psy-UN donc on essaye de faire ce qu'on peut ensemble j'ai la particularité de nous en Ulysse c'est que les enfants ils sont c'est pas forcément des enfants du quartier qu'on accueille puisqu'ils sont amenés en taxi en fait ils viennent parfois de loin donc ils sont pas du tout connus du quartier ni de la maison de quartier ni des centres sociaux etc et donc c'est le cas là comment nous on peut prendre contact avec les professionnels de leur territoire ou de leur quartier ou etc comment on peut avoir concrètement un numéro de téléphone et un nom alors normalement vous avez une personne qui s'occupe de comment dire de gérer les dossiers MDPH de ces enfants là et normalement elle doit avoir toutes les informations l'enseignante référente ouais tout à fait donc il faut pas hésiter à l'interpeller parce que forcément elle connait la famille normalement et elle connait aussi les travailleurs sociaux qui gravitent autour que ce soit un ITEP ou un autre établissement ou même une AEMO ou autre donc il faut pas hésiter mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai des situations en tête et on travaille avec l'enseignante référente mais le je vais dire une bêtise mais il n'y a pas d'annuaire il n'y a pas de normalement c'est censé être l'enseignant qui a l'annuaire ouais normalement merci après il faut interpeller aussi les parents eux forcément ils connaissent aussi l'assistante sociale avec qui ils travaillent ou l'éducateur ou l'éducatrice qui gravite autour de l'enfant on a un droit de réponse apparemment bonjour à tous Aline Dehi conseillère technique à la DSDN du Nord justement je voulais répondre à cette question sur le premier degré il y a une expérimentation qui est lancée depuis début septembre sur une brigade du premier degré de 4 assistantes sociales sur le département du Nord donc au sein de l'éducation nationale l'objectif va être pour ces assistantes sociales de répertorier les partenaires sur les secteurs d'intervention de les mettre à disposition aussi des équipes pédagogiques d'être en expertise sociale et de répondre aux interrogations des équipes en passant par les IUN et également d'être vraiment une référence sur tout ce qui est protection de l'enfance ou prévention donc elles sont 4 elles ont débuté début septembre et voilà les choses se mettent en place tranquillement mais voilà il y a quelque chose qui commence qui a débuté sur le premier degré je voulais y répondre et je voulais aussi ajouter par rapport aux interventions sur le service social en faveur des élèves effectivement on est personne ressource dans les établissements scolaires pour orienter vers les structures moi-même ayant intervenu sur l'île sud j'ai pu orienter aussi bien vers la maison des ados des jeunes vers les clubs de prévention vers les points d'accueil écoute jeunes et je pense que pour les enseignants c'est important de penser au service social d'aller voir la salle sociale essayer de voir avec elle échanger et en général elle aura toujours une orientation à proposer aux enseignants il y a une question oui je voulais savoir comment s'articule du coup le service social en faveur des élèves donc les enseignants sociales et vos interventions lorsque vous allez à domicile du coup ça se passe comment vous communiquez comment et comment cela est transmis ensuite au chef d'établissement dans le second degré et dans le premier degré du coup ça se passe aussi concrètement comment alors moi je ne suis pas assistant social donc je ne vais pas répondre à la place alors il m'est arrivé de faire des visites à domicile en commun avec l'assistante sociale après voilà ça ne peut pas se faire tout le temps mais ça m'est déjà arrivé donc c'est pour le coup c'est très riche après globalement les visites à domicile c'est plutôt moi qui m'en charge mais ce n'est pas forcément le choix c'est comme ça c'est voilà après au niveau des retours au chef d'établissement je dirais que c'est plus ou moins la même chose que pour les enseignants c'est à dire que je me garde une réserve je ne peux pas tout expliquer même au directeur même aux principaux de collège les informations sont partagées avec l'assistante sociale parce qu'elle est soumise aux professionnels donc là pour le coup le partage est réalisé on garde un droit de réserve et on donne juste les informations utiles à la fonction de principal ou de directeur d'autres questions merci bonjour moi j'ai une question je suis plus dans un secteur rural et donc voilà comment ça se passe pour le rural je suis en primaire maternelle et rurale donc du coup quand on a besoin de faire des liens et tout c'est très compliqué parce que les gens les familles ne sont pas toujours motorisées il y a la peur des services sociaux en général quand on parle services sociaux et on est souvent démuni face à ce genre de situation il y a Alexandra qui demande à répondre et notre collègue assistante sociale scolaire rappelle qu'elle est présente et qu'elle existe et que ça fait aussi partie de sa fonction non ce que vous posez est très juste c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes ressources selon les territoires d'où l'intérêt de bien connaître ses partenaires et d'aller les voir même avant d'avoir un problème presque et c'est pour ça je voulais revenir sur le partenariat avec les services sociaux du département on n'est pas si on veut changer l'image pour les parents et être en soutien pour les enfants ou les parents selon les situations l'idée c'est que les écoles connaissent bien y compris le primaire pour le coup vous posez la question du primaire pour moi le lien entre les écoles primaires et les services sociaux du territoire sont très importants mais en amont de se connaître de savoir voilà on accompagne ensemble les mêmes familles souvent donc il vaut mieux bien se connaître avant avant d'avoir un souci et pour le coup le territoire est couvert complètement voilà Alexandra et ça s'appelle comment donc c'est maison des enfants c'est ça non c'est les services du département alors dans le nord ça va s'appeler maison nord solidarité dans le Pas-de-Calais ça va s'appeler UTAS MDS non ça a changé MDS maison départementale de la solidarité mais c'est pour ça que c'est important qu'on ait le nom précis des interlocuteurs maison nord solidarité et MDS MDS maison départementale de la solidarité parfait d'autres questions ou interventions j'en profite aussi pour compléter sur le fait que dans les établissements scolaires il va y avoir des référents profs et CPE sur l'accompagnement des élèves relevant de mesures de protection de l'enfance et pour l'instant on commence sur le second degré mais ça va être aussi sur le premier degré donc ça va renforcer le maillage la collaboration et le partenariat et vous comprendrez le rôle du CPE qui est quand même déjà dans cette fonction première dans ce rôle là et le rôle du professeur parce que c'est comme on l'a entendu avec les interventions sur la résilience il faut permettre au professeur d'être aussi alerté juste un dernier point dans les interlocuteurs qui n'ont pas été cités parce qu'on a beaucoup parlé des ados mais c'est logique vu les intervenants pour les plus petits notamment en maternelle il y a la PMI qui normalement enfin en tout cas dans le Pas-de-Calais CELCA vient dans les écoles pour faire les bilans de santé et qui peut détecter des choses et qui sont des interlocuteurs je pense précieux pour les enseignants pour échanger sur ce que vous vous avez pu détecter aussi et qui peuvent être des personnes ressources aussi pour vous orienter enfin Alexandra a parlé des services du département la PMI c'est un service du département en milieu rural notamment si vous avez besoin qu'on vous donne un contact la PMI en général elle saura vous orienter bien un grand merci à vous cinq pour cette table ronde merci Applaudissements